Bonjour mes amis de Doterra Québec, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Je prends cette opportunité pour partager avec vous, pour notre succès collectif, quelques conseils que je partage avec mes clients. Tous les mois, je choisis un thème et puis ce mois, c'est le focus. À date, nous avons parlé de priorité, de procrastination et aujourd'hui, le sujet est la discipline. Mes clients me disent souvent qu'il leur manque de la discipline, il leur faut plus de discipline. Quand vous pensez avoir plus de discipline dans votre vie, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quelles sont les émotions que vous ressentez? Je sais que pour moi, j'ai des idées de restriction. S'imposer quelque chose que je ne veux peut-être pas faire, ça ne va pas être plaisant. Ça va être pénible et difficile. J'ai une sensation de rancœur, etc. Alors, qu'est-ce qui veut ça dans sa vie? Et donc, un autre point intéressant, c'est que les études démontrent qu'une discipline imposée ne soutient pas à la longue, même après le fameux 21 jours pour développer une nouvelle attitude, une nouvelle habitude. Regardez à l'entour de vous. Nous voici à la mi-février et plus que 85% des résolutions de nouvelle année sont déjà abandonnées. Malgré les bonnes attentions, malgré nos rêves et la discipline qu'on s'était imposée. Donc, je vous offre une nouvelle perspective qui, moi, m'a beaucoup aidée et aide mes clients. Au lieu de s'imposer la discipline pour faire ceci et cela, considérez plutôt devenir une personne disciplinée. Attention, ce n'est pas tout à fait la même chose, pas du tout. Je vous pose la question. Comment seriez-vous si vous étiez une personne disciplinée? Observez la différence sensation en vous, juste avec un peu ce changement de vocabulaire. Que fait une personne disciplinée? Elle fait des bons choix. Elle les fait quotidiennement pour atteindre ses buts. Elle les fait avec une différente énergie, avec joie et avec aise. Donc, lorsqu'on s'impose de la discipline, c'est forcé, c'est contre-courant, c'est contre nous-mêmes. Par contre, lorsqu'on est une personne disciplinée, on accueille avec hâte l'activité. On l'a fait avec joie. Tout est enligné, le tout est enligné avec qui on est à la base. Donc, ce n'est plus contre nous. Ça se fait de soi-même. Il n'y a pas de contradiction et donc les résultats vont être plus efficaces. Ce changement peut se faire assez rapidement. C'est une question de perspective, d'intention et de prise de conscience. Comment faire? Voici trois façons que je partage avec mes clients. Numéro un. Se dire discipliné. Le pouvoir de notre pensée, de nos paroles, c'est très fort. Donc, dire « je suis une personne disciplinée » versus l'imposée. Numéro deux. Créer sa liste de choses à accomplir. Ensuite, avec ses priorités d'identifier. Ensuite, avoir commencé à travailler, même s'imaginer à la fin de la journée et ressentir l'émotion, la sensation d'accomplissement qu'on aurait. Et donc, ces émotions imaginées peuvent nous servir de motivation puissante. Numéro trois. S'observer au cours de la journée et remarquer aussitôt qu'on fait quelque chose avec rancœur, peut-être qu'on n'est plus une personne disciplinée, peut-être qu'on a dérapé un peu. Donc, arrêter puis se ré-enligner, faire marche arrière. Et puis, au lieu de foncer la chose, y revenir avec joie pour avoir un dénouement positif. J'espère que ces petits conseils vous ont aidé. Ils sont petits, mais ils ont un gros impact. Donc, comme toujours, je vous souhaite bon succès dans votre développement d'Othera et puis dans le bienfait que vous faites dans la santé et dans la vie des autres. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada